bonjour ou bonsoir mes petites étoiles j'espère que vous allez bien me voici pour un nouveau partage donc installez vous confortablement sur votre lit dans votre canapé avec un oreiller avec une couverture quelque chose de doux avec votre doudou si vous voulez si vous en avez un votre enfant intérieur parle peut-être que vous avez besoin d'un doudou et tant mieux vous avez quelque chose qui vous réconforte que vous gardez avec vous un objet un ours quelque chose qui qui vous apaise aujourd'hui c'est un nouveau partage et votre petit moment à vous notre petit moment à nous on va voir ce que l'univers les anges qu'est ce qu'ils veulent vous faire passer à travers moi ils ont des messages à vous faire passer je les j'ai entendu l'appel j'ai été poussé à vous faire cette vidéo donc on va voir ensemble ce qu'on veut vous dire à travers moi donc installez vous confortablement c'est parti on va commencer à purifier les énergies de chez moi de chez vous avec mon instrument magique que vous m'avez réclamé j'alterne entre le bol tibétain et cet instrument voilà je l'appelle l'instrument magique parce que j'ai envie de l'appeler comme ça je sais qu'il a un nom particulier mais je l'appelle comme ça c'est mon instrument magique donc c'est parti mes petites étoiles on va purifier les énergies on va se détendre on va respirer profondément je tiens à remercier toutes les nouvelles petites étoiles qui se sont abonnés à ma chaîne je rappelle que c'est gratuit en cliquant sur abonner et en activant la petite cloche c'est gratuit comme ça vous êtes averti lorsque je poste une nouvelle vidéo un nouveau contenu voilà merci à tous vos likes vos commentaires vos partages merci à tous vos dons sur ma cagnotte litchi merci à tous vos dons sur vimeo merci du plus profond de mon coeur et de mon âme allez c'est parti je prends une gorgée de tisane j'espère que vous en avez fait autant vous êtes versé une tisane ou un thé ou quelque chose qui vous fait plaisir froid ou chaud on est là pour détendre on est là pour partager un donc c'est c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 que tu n'es pas bien, tu traverses des périodes sombres, des périodes déstabilisantes. Il y a Nessie qui est en train de déménager son panier. Mais il y a le papillon là, sur l'épaule. Tu vas entendre, tu vas être guidé. On va te donner des messages dans ta conscience, dans ton oreille. Il y a toujours un petit papillon près de toi, un petit ange, une petite fée qui veille sur toi. D'accord ? Et puis regarde, tu es en train de renaître. Tous les espoirs sont permis, il y a encore de la vie. Il y a vraiment, peut-être que tu as l'impression d'être éteinte ou éteint, de perdre de l'énergie, d'être complètement sans force, sans énergie. Mais regarde, avec l'arc-enjuriel, la flamme revient. Il y a de l'espoir. Et puis là, on a un arbre, un arbuste. On a toujours du vert. Donc il y a vraiment une guérison avec le papillon vert. Et la couleur verte, c'est la couleur du chakra du cœur aussi. Donc une guérison, une renaissance pour l'amour. Peut-être que tu étais mal, tu te sentais mal et tu te sentais éteinte, puisque tu es peut-être séparée de ta flamme jumelle. Tu es séparée ou en non-communication avec quelqu'un. Tu te sens seule. Mais on te dit qu'il y a encore de l'espoir. L'arbuste va fleurir, va grandir, va pousser. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va renaître. C'est le printemps, donc les bourgeons vont fleurir, les bourgeons vont s'ouvrir, les feuilles vont revenir. D'accord ? Ce n'est pas fini. Garde espoir. Garde espoir par rapport à ta situation. Tu n'es pas seule. D'accord ? Si tu es amené à traverser des épreuves, garde ta force. Sois ancrée, tu vas y arriver. D'accord ? Allez, je vais prendre une gorgée. J'entends que je dois descendre mon téléphone pour que tu puisses voir ma boule de cristal. L'archange, voilà. Bon, alors on va prendre quoi ? Là, j'ai été appelée par le keeper, un de mes premiers oracles, qui est très très beau, que j'adore. On va voir ce qu'on veut nous dire avec le keeper de sirop Marchetti. Voilà. Allez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages. Si tu es tombé sur ma vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est que tu dois recevoir des messages. Je rappelle que c'est intemporel. Peu importe le moment où tu tombes dessus, tu dois recevoir des messages. Il y a des messages pour toi, des réponses. Et c'est général. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Il y a deux cartes qui sont tombées. On a les horizons lointains et le gain exceptionnel. Donc, on te dit que très bientôt, tu vas certainement avoir une somme d'argent qui arrive de loin, que tu attends depuis longtemps peut-être. Horizons lointains, donc c'est par rapport à l'étranger, par rapport à quelque chose depuis, qui vient de loin. J'entends que ça vient de loin. Peut-être aussi que tu vas faire un voyage, tu vas te déplacer, tu vas peut-être aller dans un casino et tu vas gagner au jeu. Je rappelle qu'il faut faire attention aux dépendances au niveau des jeux. Je fais un petit clin d'œil, il y a une petite étoile, elle se reconnaîtra. Mais il y a un gain qui arrive. Et on a le 777. Vous savez, ça me fait penser justement à mon nouvel oracle, le Vintage Star Forever qui est vraiment avec le chiffre 7. Donc là, on te dit que tu vas toucher le pactole. Tu vas avoir... La carte 11, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Donc il y a vraiment comme si tu allais enfin remporter le gros lot. Tu vas tomber sur une synchronicité, un coup du hasard, un coup du destin. Peut-être que tu attends depuis longtemps. Alors la carte 36, c'était ton âge, son âge. Ça me parle d'ancrage encore avec l'encre et le bateau. Il y a vraiment peut-être quelqu'un qui va se libérer, qui va aller vers une destination. Il y a peut-être aussi une question d'engagement là ou d'un contrat ou d'une signature importante officielle par rapport à de l'argent qui arrive. D'accord ? Je sens que tu attends cet argent depuis longtemps. Tu es peut-être désespéré par rapport à ta situation financière, mais on te dit que ça arrive. Tu vas avoir une chance au jeu, une chance par rapport au financier. Il y a une grosse somme d'argent qui arrive, qui va te permettre de te stabiliser, peut-être de voyager aussi, de partir. Quelqu'un qui va mettre les voiles pour un nouveau voyage, pour un nouveau départ, quelqu'un qui va partir grâce à l'argent. Alors, je vais reprendre une gorgée. Allez ! Alors, je vais faire un peu de publicité à ma petite Carole de Misty Graine qui m'a... J'ai commandé une bague en kyanite. C'est une très, très belle pierre. Vous ne la voyez peut-être pas, mais elle est bleue. Elle est magnifique. Et alors, ses pouvoirs sont extraordinaires pour l'ancrage, l'équilibre, l'apaisement, la protection. Je l'ai reçu hier, et je ne la quitte plus. Elle est vraiment formidable. Et il y a vraiment une belle énergie. Donc, je vous envoie l'énergie de ma kyanite à travers ma vidéo. Si vous êtes intéressé par les bijoux de Carole de Misty Graine sur Instagram, allez voir son Instagram et contactez-la de ma part. Tous les bijoux sont uniques. C'est fait sur mesure. Vous choisissez votre pierre. C'est vraiment des bijoux magnifiques et surtout magiques. Je vous assure que cette pierre, là, j'ai trouvé cette pierre. Ça m'a fait un grand, grand bien. Ça m'a apaisée. Donc, si en ce moment, vous traversez des tumultes, c'est-à-dire au niveau énergétique, vous avez l'impression que vous avez des énergies toxiques, négatives, que vous n'êtes pas bien ancrés, que vous avez perdu l'équilibre, c'est une pierre qui, vraiment, je vous assure, fait du bien et vous permet de reprendre confiance en vous aussi. Votre pouvoir. D'accord ? Donc, je vous mets tout sous la vidéo, l'Instagram de Carole, Misty Graine, si ça vous intéresse. Moi, je n'ai aucun avantage. Je rappelle, financier, c'est juste pour l'aider et vous vous aider aussi. Vous avez peut-être besoin d'un beau bijou pour vous aider à tenir le cap, à vous sentir mieux. Voilà. Elle a plein de pierres différentes. Voyez avec elle. Elle vous proposera une pierre qui vous conviendra. J'en suis persuadée. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres. Donc, c'est des bijoux en argent massifs et ça, c'est super parce qu'on peut se laver les mains. Enfin, ça ne bouge pas. Alors, je vous parlais de voyage. On parle du voyage. Clairement, vous allez prendre le train, vous allez prendre l'avion, vous allez partir, vous avez envie de partir. On vous dit que vous êtes amenés à voyager. D'accord ? À voyager rapidement, j'entends. Peut-être vous déplacer par rapport à une somme d'argent. Prendre le train. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. En tous les cas, on est bien. On est sous la protection de l'archange juriel. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, je vais aller les chercher. Je vais couper. On parle de grands honneurs. Alors là, on a les militaires avec les canons. Donc, ça parle peut-être aussi de ce qui se passe en ce moment. C'est assez déstabilisant ces énergies de guerre. Mais je vois qu'il y a les honneurs. Vous allez sortir d'une situation avec les honneurs. Peut-être en vous battant, en restant fort, en ne lâchant rien. je vois une femme, une belle âme, une femme qui va sortir avec les honneurs, les grands honneurs. Donc, il y a vraiment, vous allez sortir la tête haute d'une situation. Peut-être que vous êtes en guerre, vous êtes en procès juridique ou je ne sais quoi. On vous dit de ne pas lâcher, de rester fort ou forte parce que vous êtes une bonne personne et que l'univers est avec vous. D'accord ? Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous. Une personne, un homme qui pense à une femme. Quelqu'un que vous inspirez beaucoup. Quelqu'un qui a beaucoup de pensées pour toi, pour vous. Il se demande mais qu'est-ce qu'elle devient ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne ? J'ai l'impression que cette personne est peut-être partie en voyage. Pense à vous pendant ce voyage ou peut-être que cette personne se demande si vous n'êtes pas partie en voyage. J'ai l'impression que vous l'inspirez beaucoup. Ça peut être un artiste qui a peint déjà votre portrait ou qui peint des portraits. Cette personne, vous l'inspirez. Vous lui donnez beaucoup d'inspiration. Bon, moi, je vois que la féminine est très occupée en ce moment. donc le masculin pense beaucoup à cette féminine. Cette féminine, elle, je dirais qu'elle est dans ses occupations. Elle est occupée, elle est dans ses projets, elle est en train de vraiment travailler beaucoup, elle travaille beaucoup et elle est concentrée sur son travail. Donc, je dirais que la féminine, pour ne pas penser, pour oublier, j'entends, elle se met dans le travail, elle est dans ses projets pendant que le masculin est en train de penser à elle. D'accord ? Alors, je sens qu'il y a un masculin que vous intriguez, j'ai l'impression qu'il est intrigué par votre personnalité, par votre, parce que vous dégagez ce que vous faites. Cette personne se demande ce que vous faites, exactement. Vous l'intriguez. Vous êtes quelqu'un de mystérieuse. Vous fabriquez des choses manuelles, j'entends que vous êtes très manuelle. je sens que cette personne est très attirée par vous, elle pense à vous, elle se demande ce que vous faites exactement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. S'il vous plaît. Allez, des messages, mes guides, pour mes petites étoiles. Regardez, il y a un cadeau. Je pense que vous allez recevoir un cadeau, alors c'est juste avec le gain exceptionnel, donc un cadeau exceptionnel de l'univers. Mes petites étoiles, là, il y a quelque chose de beau, un très, très beau cadeau de l'univers, d'accord ? La carte 17 dans le tarot, c'est aussi l'étoile, donc on vous dit que vous avez une bonne étoile, vous avez quelqu'un qui veille sur vous et tu as demandé, tu vas recevoir. N'hésite pas à demander à ton ange gardien, à l'univers, donc ce que tu as besoin, en tous les cas, tu vas avoir une récompense aussi par rapport à ton travail. Je dirais que ton travail va porter ses fruits, d'accord ? Tu vas être récompensé. Alors, mais je sens que tu es amené à voyager et tu as envie de voyager. Alors, on parle de changement. Là, on voit quelqu'un qui a envie de partir, changer, déménager. J'entends qu'il va y avoir un déménagement. vous serez peut-être amené à changer de lieu de travail, d'activité ou de maison, d'accord ? D'habitation. Mais j'entends que tu vas avoir assez d'argent et tu vas avoir une opportunité, un cadeau, un cadeau de l'univers, comme si tu attendais peut-être une occasion où tu cherchais une maison ou un appartement où tu ne le trouvais pas mais que là, malgré que ça a mis du temps, tu vas enfin trouver le bon endroit pour pouvoir t'installer, pouvoir... Peut-être que tu travailles de chez toi, tu pourras travailler de chez toi, tu pourras installer, j'entends, un atelier, un espace où tu vas pouvoir travailler et tu vas déménager. Donc, tu vas enfin pouvoir bouger, j'entends que tu vas voyager. Alors, peut-être qu'avec la fin du pass, à partir du 14, tu vas pouvoir partir un peu en vacances ou voyager si tu n'as pas fait la piqûre, tout comme moi. Alors, excusez-moi, j'ai besoin de m'hydrater pour canaliser. Bon, là, il y a quelque chose dans justice, carte 30, juridiction. Donc, j'entends qu'il y a peut-être un divorce, une séparation, il y a peut-être quelque chose en justice que tu vas porter en justice qui va t'amener à bouger, qui va t'amener à déménager. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Par rapport à la justice, tu vas peut-être toucher une somme d'argent importante, d'accord ? Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ce... Je vois un homme et une femme devant le juge. Il y a une affaire en justice, une affaire qui va être portée en justice. Tu es peut-être amené à prendre un avocat, une avocate, un homme juridique, quelqu'un, une aide juridique par rapport à une somme d'argent, par rapport à un déménagement ou par rapport à une activité, j'entends. Allez, s'il vous plaît. Alors là, on a un homme qui amène un changement dans ta vie puisque c'est le numéro 5. C'est un gentleman. C'est quelqu'un qui a vraiment un bon comportement vis-à-vis de toi, qui va bien se comporter, qui va t'aider peut-être juridiquement. Ça peut être aussi un avocat, quelqu'un qui travaille dans le juridique, dans la loi, tous les métiers en rapport avec la loi, d'accord ? C'est quelqu'un de bien. Et on a un autre homme. Peut-être que là, j'entends qu'il y a plusieurs hommes autour de toi. La carte 1, c'est un nouveau départ. Donc, il y a un masculin là qui arrive et qui pense à toi. Alors, peut-être qu'il y a même trois masculins, attention. Ou alors, c'est le même que tu connais depuis longtemps et qui a pris un peu les cheveux, les cheveux poivres et sel ou blancs, qui a vieilli, qui a pris de l'âge, d'accord ? Mais je dirais que cette personne, tu l'intéresses énormément. Elle pense énormément à toi. Elle vient vers toi. Alors, que tu la connaisses ou tu ne la connaisses pas, il y a, je dirais, plusieurs hommes qui vont intervenir dans ta vie par rapport à ton travail, par rapport à tes préoccupations, j'entends. Alors, peut-être que c'est par rapport à la loi, par rapport à une histoire juridique. ce qui est sûr, c'est que tu vas recevoir de l'argent, de l'argent qui est dû ou de l'argent que tu vas gagner, qui va être envoyé. Il y a l'abondance qui arrive, c'est le fruit de ton travail. Allez, s'il vous plaît. Tu travailles beaucoup. Je vois que là, vraiment, tu travailles fort, tu travailles beaucoup, tu te fatigues au travail, tu te démènes au travail. Je sens que vraiment là, tu es fatigué. Je sens que tu as de la peine. Il y a quelque chose qui te donne de la peine, qui te travaille. Alors, j'entends qu'il y a quelque chose qui te travaille, qui te donne de la peine, qui te fait de la peine. qui te préoccupe. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Bon. Je vois que tu vas avoir un message, tu vas recevoir un message, tu vas recevoir une lettre, quelque chose d'officiel ou un courrier que tu attends ou des nouvelles que tu attends, de la communication. Tu seras dans ton salon à ce moment-là. Peut-être que c'est par rapport à ton chez-toi, à ton intérieur, par rapport... Alors, ce que j'entends, ça peut être par rapport... Ça me fait rire, mais ce n'est pas drôle, mais ça peut être par rapport à un salon que tu as acheté. Ça peut être un salon en cuir, un truc... Tu as eu un litige avec un canapé que tu as acheté, un ensemble fauteuil-canapé, je ne sais pas, ou quelque chose dans ton salon. Tu vas avoir des nouvelles. Tu seras dans ton salon peut-être à ce moment-là. Le litige ou la commande par rapport à un salon, ce n'est pas pour tout le monde, c'est général, mais il y a peut-être de ça. Après, ce que j'entends, c'est que j'ai quelqu'un là qui... Alors, vous allez vers un mariage, vous allez vers un engagement avec quelqu'un de bien. Peut-être qu'il y a aussi un homme qui est marié. Un homme qui est marié qui pense à toi, qui est engagé. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Ok, en couple. Ou tu as eu des nouvelles, ou tu as donné des nouvelles à cette personne récemment et cette personne depuis pense à toi. Ou alors, cette personne pense très fort à toi et a envie de t'envoyer un message et va t'envoyer un message. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est malade là, qui se rend malade ou qui est malade. Actuellement, il y a quelqu'un de malade. Tu vas apprendre une maladie de quelqu'un. Peut-être que toi-même, tu es malade. Tu es à l'hôpital, tu es avec les infirmières, les infirmiers. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a une personne de malade préoccupée, peut-être justement, tu es peut-être malade et tu es à l'hôpital ou tu penses à chez toi, tu te demandes ce qui se passe chez toi, dans ta maison. Cette personne, peut-être, se rend malade de ne pas te voir, de ne pas savoir. Alors, on te dit, là, attention, parce qu'il y a un vol. Il y a quelqu'un qui t'a volé, qui t'a escroqué ou qui essaie de t'escroquer et c'est pour ça que certainement, il y a la justice. Ça te rend malade, ça te fait mal, ça te donne de la peine, cette histoire de vol, d'escroquerie, peut-être de mensonges, de manipulations. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres, de l'air, des singes. Merci. Ouais, alors, c'est par rapport à de l'argent. Mais il y a de l'argent inespéré, là, qui arrive. On va te donner de l'argent. On va te redonner de l'argent ou tu vas récupérer ton argent par rapport à un vol, par rapport à un escroquerie, par rapport à quelqu'un qui a essayé de te voler. Peut-être qu'il y a eu même, je dirais, des voleurs qui sont rentrés chez toi, tu as été cambriolé. Je ne sais pas, parce que je vois le salon. Il y a peut-être un cambriolage. Alors, faites attention, mes petites étoiles, parce que là, j'ai un message important, c'est pendant que vous allez travailler, fermez bien les portes de chez vous, etc., parce qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va rentrer chez vous, qui va essayer de vous voler. Il y a peut-être un cambriolage. Faites attention. fermez bien les portes de chez vous, mettez vos alarmes. J'entends, alors, allumez la lumière. Regardez, là, il y a une lumière avec le vol. Allumez la lumière quand vous n'êtes pas chez vous le soir. Laissez une lumière, laissez une lumière allumée pour faire croire qu'il y a quelqu'un. J'entends que la lumière va, il y a quelque chose avec la lumière. Alors, c'est peut-être ce que vous faites déjà le soir, vous mettez une lumière, mais j'entends qu'il va falloir le soir laisser, si vous partez, par exemple, laisser une lumière allumée ou un système, maintenant, ça existe, de lumière qui s'allume tout seul, programmé, pour faire penser qu'il y a quelqu'un chez vous parce qu'il y a un voleur qui rôde. D'accord ? Faites attention. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci pour me passer des messages. Oui, il y a des grands honneurs. Vous allez, vous êtes en train de mener une sorte de guerre. Il y a peut-être certainement aussi par rapport à ce qui se passe, il y a certainement, il va y avoir des pillages, j'entends, avec cette guerre, des gens qui vont se faire voler, qui vont, les gens vont aller, vont rentrer chez, enfin, voilà, ce n'est pas très, ce n'est pas très beau, ce n'est pas très agréable ce que je ressens, mais il y a vraiment, c'est comme s'il y a des personnes qui profitent, ce que j'entends là, c'est général, mais des personnes qui profitent de cette tension et de cette guerre pour voler les autres. Alors, faites bien attention, faites bien, bien attention. Alors, oui, je vais prendre une gorgée. Il y a des augmentations partout, alors je sais, par rapport aux matières premières, mais, faites bien attention parce que je ressens que, alors oui, il y a des augmentations, mais il y en a qui vont abuser, qui vont en profiter, faites attention. Mais de toute façon, je vois que vous allez réussir, vous allez remporter un procès, vous allez remporter quelque chose en justice, d'accord ? Par rapport à une personne fausse qui ment, qui ment, qui vous manipule. Allez, s'il vous plaît. Donc là, c'est vous, la personne principale, la féminine. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous, mais c'est votre énergie féminine, d'accord ? Alors, on a encore la rose, en ce moment, c'est marrant parce que j'ai des roses partout, on m'offre des roses, bon, c'était la journée de la femme, mais il y a quand même ce symbole de rose qui vient là. Et je dois vous dire que le signe de cette vidéo, c'est la rose. Si on vous offre une rose, si vous voyez une rose, comme ça, sans raison, il y a une rose qui se met devant vous, alors soit en photo, soit en un, c'est le signe, d'accord ? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les singes. Alors, on vous dit que vous avez parcouru une longue route, vous êtes sur le bon chemin, continuez à avancer vers la lumière, ne vous retournez pas, avancez coûte que coûte vers votre objectif, vers la lumière. Alors oui, c'est difficile parce que vous avez peur, c'est dans le noir, vous êtes dans l'obscurité, vous avancez à tâtons, vous ne savez pas trop où vous allez, mais je peux vous dire qu'il n'y a qu'une chose qui va vous guider, c'est votre cœur. Écoutez votre cœur et dirigez-vous vers la lumière, d'accord ? Dirigez-vous vers la lumière comme ces papillons là. La lumière attire les papillons, la lumière attire le changement, d'accord ? Il y a une transformation pour vous, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que tout va bien se passer, vous êtes protégés. l'arc-en-juriel est là. Allez, il y a une grande force puissante autour de vous. On peut essayer de vous faire du mal, mais quoi qu'il arrive, ces gens-là ne vont pas réussir parce que vous êtes entourés de votre communauté. Moi, j'ai ma communauté, ma constellation. J'entends que vous êtes très, très entourés, très... il y a de la famille derrière vous, il y a des hommes et des femmes qui vous aiment. Vous avez une communauté, d'accord ? Vous avez aussi tous vos ancêtres, tous vos ancêtres qui sont là et qui vous guident. Bon, je vois qu'il y a une nation. Alors, ça peut être ce qui se passe actuellement, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes aussi qui vont prendre la route, qui vont voyager, qui vont être amenées à bouger de régions qui vont être délocalisées, qui vont partir de leur lieu de vie. Allez, s'il vous plaît. Ouais, alors, il y a une décision au tribunal, là, il y a vraiment la loi. Il y a la justice divine, vraiment, là, qui va prendre les choses en main. J'entends que là, il y a la justice réelle, enfin, je veux dire, la justice sur terre, mais la justice divine qui va se mêler de votre histoire. Alors, OK ? Il y a Nessie qui ronfle, tout va bien. Cette petite mère, je l'entends. Elle c'est du bois, Nessie. Alors, oh, il y a même de la prison pour là. Il y a quelqu'un qui va aller en prison. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais il y a quelqu'un qui va... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué, qui se sent bloqué, qui se sent en prison. Peut-être quelqu'un qui veut divorcer, qui va divorcer. Il y a une décision de justice. Quelqu'un qui se sent pris à la gorge aussi. Quelqu'un qui va... qui va être puni par la justice divine ou la justice tout court. En tous les cas, il y a quelque chose là. D'accord ? Il y a quelque chose qui va tomber. Il y a une sentence. Il y a une sentence qui va tomber. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui va... qui a pensé peut-être vous voler, vous prendre de l'argent qui va tout perdre. Qui va tout perdre et qui va retomber là. D'accord ? Parce que vous, ce n'est pas facile la vie. Ce n'est pas facile. On a essayé... On vous a escroqué. On essaie de vous voler le peu que vous ayez. Et je dirais que cette personne, ça va lui tomber sur le coin du nez. parce que vous êtes une bonne personne. Vous êtes quelqu'un de respectable. Vous êtes quelqu'un qui fait du bien autour de vous. Qui aidez les pauvres. Qui aidez les gens dans le besoin. Il y a vraiment là un message inquiétant. Il y a quelque chose qui va vous inquiéter. Il y a quelque chose qui va vous inquiéter. On va essayer de vous intimider. On va essayer de vous faire peur. D'accord ? Parce que je sens que cette personne se sent prise à la gorge. Je sens que la roue va tourner. Et je dirais que cette personne va peut-être vous envoyer des messages déstabilisants. Elle va essayer de vous déstabiliser et de vous faire peur. Surtout, n'ayez pas peur. D'accord ? Alors, on parle de... Peut-être que c'est en rapport avec les enfants. Il y a quelque chose en justice avec la garde des enfants. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. Là, vous êtes appelés à écouter votre enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose depuis que vous êtes enfant que vous gardez en vous qui vous a fait mal, qui va peut-être aller en justice par rapport à un enfant. C'est soit vous, soit votre enfant. Vous êtes peut-être inquiet par rapport à vos enfants, par rapport à une personne fausse qui joue un jeu, qui manipule. Peut-être qui manipule vos enfants. Alors, il y a peut-être aussi la fin de quelque chose. Vous allez peut-être apprendre un décès ou alors il y a la fin de quelque chose, un cycle. Vous allez peut-être apprendre le décès aussi d'une personne qui n'était pas vraiment réellement bonne, quelqu'un de plutôt... plutôt, plutôt dans l'ombre, quelqu'un qui vous faisait du mal et qui va trépasser. Il y a quelque chose comme ça. J'entends que réellement il y a la justice divine qui va être faite sur une personne qui vous faisait du mal que vous ne saviez pas parce qu'on voit que la personne se cache. D'accord ? Mais même si vous ne saviez pas, l'univers s'occupe d'elle. Cette personne est préoccupée. Il y a quelqu'un qui est préoccupé, qui a des préoccupations. Qui est préoccupée parce qu'elle aimerait vous courtiser. Elle ne sait pas comment faire. Cette personne se ronge les ongles, se mord les doigts. Cette personne se mord les doigts parce que peut-être elle avait des vues sur vous et elle voit que vous êtes courtisé. Vous allez rencontrer quelqu'un ou alors cette personne ne sait plus comment faire pour vous courtiser. Ouais. Et vous, vous avez le succès en amour. Donc clairement, vous allez avoir quelqu'un qui va vous courtiser et ça va être le succès en amour. Ça va vraiment être une belle histoire. C'est quelqu'un de bien. Je dirais que vous allez trouver la paix dans cette histoire d'amour. Après des préoccupations, après des choses pas drôles, vous devriez trouver la paix. D'accord ? Alors, on est à combien de minutes ? 41 minutes déjà. Qu'est-ce que j'avais prévu ? Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre l'oracle de la lumière. On va faire la lumière là. Tout à l'heure, je vous disais que la lumière allait vous sauver. Laissez un peu de lumière chez vous, d'accord ? Quand vous n'êtes pas là ou quand, voilà, le soir. Si vous êtes seul, mettez une veilleuse, une lumière pour ne pas être dans le noir tout seul ou tout seul. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Il y a une rencontre, carte 26. Il y a bien une nouvelle rencontre, une rencontre. Vous allez vous voir, vous allez vous trouver, il y a une rencontre. J'ai la sensation que vous ressentez l'un et l'autre déjà, même si vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas. La personne est très, très attirée par vous lors de la première rencontre. Il y a une forte attirance. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Passer des messages. Voilà, on vous dit de balayer le passé. Laissez le passé derrière vous, faites un gros ménage, nettoyez, nettoyez. Débarrassez-vous du passé parce que là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, je dirais qu'il y a une nouvelle rencontre qui va vraiment vous aider à balayer le passé, à faire un grand nettoyage. Quelqu'un qui veut vraiment ne plus entendre parler du passé et vous non plus, on vous dit qu'il est temps de faire un gros nettoyage énergétique, un nettoyage chez vous, un nettoyage autour de vous. Alors, il y a une carte blanche là. Donc, vous avez carte blanche. On vous dit carte blanche qui veut dire que tout va se réaliser, tout ce que vous souhaitez va se réaliser. L'univers vous donne carte blanche pour vous débarrasser de ce qui vous encombre et du passé. Allez, s'il vous plaît. Il y a une voie, il y a vraiment comme si on vous ouvrait le passage, on vous ouvrait la voie, le chemin pour aller vers du mieux, vers du meilleur. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Regardez, il y a la clé. Il y a une solution, il y a la clé, vous avez la clé. La clé de votre destin. Donc là, c'est vraiment la clé du bonheur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez peut-être déménager, acheter, investir dans une maison, dans quelque chose de concret. On voit qu'il y a une invitation, une invitation à une sortie, quelqu'un qui va vous inviter à sortir au restaurant. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au restaurant comme moi parce que vous n'avez pas le pass. Mais là, on va vous inviter. Vous allez vraiment prendre du bon temps. Il y a une invitation qui vous amène une solution, quelque chose de beau. Je dirais que cette solution, c'est votre destin. Il y a une nouvelle personne, une rencontre, une invitation et alors, après le resto, il y a le charnel, la sexualité. Donc, il y a quelqu'un avec qui ça va être vraiment chaud bouillant. C'est pour ça qu'on a la flamme là. Ça va être calienté avec cette personne. Cette personne, en faisant l'amour avec elle, vous allez oublier tout ce que vous avez vécu avant. Vous allez vraiment, cette personne va vous dégager de votre passé et va vous épanouir. Vous allez vraiment prendre un grand plaisir avec cette personne charnelle. vous allez bien vous entendre à ce niveau-là. D'accord ? Vous n'allez même plus penser à votre ex ou à vos ex. D'accord ? C'est quelque chose de merveilleux là qui arrive. Vraiment. Allez. s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les singes. Oups, ça parle. La carte d'abondance, carte 43. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une grosse somme d'argent, il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. L'abondance, ça ne peut être pas que l'argent, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de santé, l'abondance, j'entends comme une fontaine de jouvence. Vous allez reprendre de l'énergie, vous allez renaître, vous allez reprendre de la vie, vous allez reprendre du plaisir. Peut-être que ça fait longtemps, je ne sais pas. En tous les cas, l'abondance avec la sexualité, ça veut dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de charnel. Vous allez faire beaucoup, beaucoup l'amour, souvent. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va vous redonner de la joie, ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous faire du bien. Vous en aviez besoin. Allez, s'il vous plaît. Une énergie de Kundalini, là. Regardez, vous êtes connecté à cette personne. Regardez votre troisième œil. Vous êtes connecté, vous travaillez, je ne sais pas pourquoi j'entends, vous travaillez sur vous, lui travaille sur lui. J'entends qu'il y a de la télépathie. Cette personne va focaliser sur vous et est attiré par vous. Il y a une connexion dans les yeux, dans les âmes, avec les âmes. Et c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est très cérébral. C'est-à-dire que même sans faire l'amour avec vous, physiquement, il vous fait déjà l'amour au niveau du mental. D'accord ? Avec le cérébral. C'est quelqu'un qui, déjà, rien que de penser à vous faire l'amour, prend déjà son plaisir tout seul, mentalement. Rien que d'y penser, ça le rend dingue. C'est caliente. C'est vraiment... Il y a une attirance, une forte attirance. Cette personne pense à vous, vous le rendez dingue, vous le rendez fou. Vous lui mettez le feu à cette personne. Il est chaud bouillant. Je dirais qu'il pense à vraiment vous donner beaucoup de plaisir. Il y pense, il y pense, mais je pense qu'il va y avoir un acte. Il va y avoir des actes réels. Même si, quand vous n'êtes pas ensemble, cette personne fantasme sur vous énormément. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a encore la justice. Donc, il y a vraiment une histoire qui va... Il y a l'équilibre qui va se mettre en place avec cette personne. L'engagement, quelqu'un de juste, quelqu'un d'entier, peut-être un signe du balance, balance ou ascendant balance ou signe, une heure balance. Quelqu'un, c'est... Je dirais que vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver vraiment la bonne mesure entre vous. Ça va être vraiment fluide. Il y aura beaucoup de communication. Vous allez trouver vraiment un équilibre. C'est quelqu'un qui vous amène un équilibre. C'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un peut-être qui travaille avec la justice ou en rapport avec la justice. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. On va passer des messages précis pour mes petites étoiles. Il y a la mort, la huit. Il y a la croix, il y a la mort, il y a quelque chose qui se termine en justice. Alors, il y a peut-être un héritage qui arrive aussi par rapport à la mort de quelqu'un, paix à son âme. Il y a peut-être la fin de quelque chose en justice. C'est peut-être la fin, il y a la justice divine. Alors, quelqu'un qui va rompre, qui va peut-être enfin divorcer, qui va prendre une décision. Allez, s'il vous plaît. Au sein du foyer pour une maison, dans votre maison, dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, il y a la fin de quelque chose. Il y a peut-être une signature pour une maison, pour s'engager, pour habiter avec vous. Mais vous avez la protection. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est au ciel, qui te protège, quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui est vraiment là pour te protéger, qui protège ta maison. D'accord ? De toute façon, tu es protégé. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. En tout cas, moi, je vois que cette personne viendra chez toi. Ou tu iras chez lui. Ça sera vraiment, voilà. Un homme. Oui. Alors, il y a un homme qui vient chez toi. Un homme qui vient chez toi pour t'amener l'équilibre et la protection. C'est quelqu'un qui va enfin t'amener, tu vas enfin te sentir accompagné, porté, aidé. Oh là là, regardez cette carte. L'amour. Voilà, tout ce que je t'ai dit, ça arrive dans ta maison. Il y a l'amour, il y a la transformation, il y a le papillon, il y a l'amour. L'amour vous donne des ailes. Donc, réellement, cette personne, cet homme t'aime réellement, a beaucoup, beaucoup d'amour pour toi. T'es magnifique, cette guidance. Magnifique. Tu lui as volé son cœur. Clairement, on te dit, tu lui as volé son cœur, tu lui as pris son cœur. Mais encore une fois, faites attention chez vous, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous voler. Moi, j'entends que vous lui avez volé son cœur. Là, vous êtes en attente, vous êtes en stagnation. Les heures passent, les jours passent, mais on te dit qu'il y a la chance, la chance qui arrive, un coup de chance. Ok ? Bon, alors, on est à 51, 51. Ben voilà, on va se terminer ici. On va faire un petit plus sur Vimeo, pour ceux qui veulent. Je prendrai sur Vimeo, je vais prendre de l'oracle bleu. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas utilisé. et je prendrai mon oracle Manoushka pour avoir des... Manoushka, c'est mon bébé avec la peau pérusse, pour avoir des détails physiques et psychiques de cette personne. Et je prendrai l'oracle bleu. Avant de vous quitter, là, sur YouTube, je vais prendre un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. La guidance est terminée. Encore une fois, merci à tous ceux et toutes celles qui vont sur Vimeo pour me faire un don pour vivre. Merci. Le lien est sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus. Il y a une bande annonce où je vous explique tout, comment ça se passe. Et puis, voilà. Allez, Marie, s'il vous plaît, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles. Féminité. Donc, il faut que tu assumes ta féminité. Je dirais que ce qu'il aime chez toi, c'est ta féminité. Si tu es un homme, tu aimes sa féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc, on te dit que réellement, la part de féminité est très importante pour cet homme et pour toi. Donc, il faut que tu assumes ta féminité. Il faut que tu sois très féminine. Que tu laisses sortir ta féminité. Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez. Message pour mes petites étoiles. Jésus, s'il vous plaît, un message. J'aimerais que la carte tombe et ça ne tombe pas. Alors, allez, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, je vais aller la chercher parce que sinon, on est encore là demain. Alors, Jésus, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc, c'est à vous qu'on a donné les mystères, les réponses. Donc, vous avez tout. C'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui possédez le pouvoir. D'accord ? Votre pouvoir. Jésus a confiance en toi parce qu'il t'a donné beaucoup de facultés. Donc, prends-en conscience. Prends conscience aussi qu'il t'a donné une grande féminité et qu'avec cette féminité, tu as un grand pouvoir sur le monde. Et oui. Voilà, mes petites étoiles. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit mot et puis un abonnement parce que quand je vois une nouvelle petite étoile qui rentre dans ma constellation, ça amène plus de lumière et ça me fait énormément plaisir. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que ça d'être à mes côtés, de me soutenir avec un abonnement qui est gratuit. Ça ne coûte rien mais de vous savoir près de moi, ça m'encourage. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas une chose très 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 importante, c'est que je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour. Tout l'amour que j'ai en moi, je vous l'envoie. Vous êtes mes petites étoiles d'amour. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de tendresse, plein de câlins, plein de soutien. Je suis avec vous. D'accord ? Donc pensez-y. Quand ça ne va pas, dites-vous, Angèle est là, elle pense à moi, elle m'envoie de l'énergie, elle me soutient. Voilà. Et encore merci pour votre don sur Vimeo. Je vous dis à tout de suite. Gros bisous. Mouah !